Que retenir du travail abattu par l'Assemblée nationale durant cette législature ? Le contrôle parlementaire a-t-il été bien mené ? Qu'est-ce qui doit être corrigé lors de la prochaine législature ? Le débat au féminin en parle avec Christelle Woanga, députée nationale, élue de la circonscription de la FUNA à Kinshasa. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusant le dimanche après le journal de 19h. Alors, contactez-nous au 09 97 90 93 22. Le débat au féminin, nous nous retrouvons encore pour un nouveau numéro. Bienvenue à tous fidèles et auditrices, auditeurs de Top Congo FM et chers amis internautes qui nous suivaient sur notre chaîne YouTube. Merci à vous de choisir Top Congo FM. Aujourd'hui dans ce studio, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Madame Christelle Woanga, députée nationale, élue de la FUNA, élée d'Ensemble pour la République. Bienvenue Madame. Bonjour Madame, merci. Et avec elle, nous allons faire une évaluation de cette législature, ces cinq années passées à l'Assemblée nationale. On ne parle pas d'elle, de ce qu'elle a fait, mais de ce que les députés nationaux en général ont fait durant ces cinq années passées à l'Assemblée nationale. Nous savons tous les élections. C'est au mois de décembre et on devra élire les députés nationaux qui vont siéger pour les cinq prochaines années. Madame Christelle, qu'est-ce que le Congolais peut retenir de ces cinq années ? Merci beaucoup Madame et je présente mes salutations également aux auditeurs de Top Congo et à tous ceux qui nous suivent à travers YouTube. Alors, qu'est-ce que le Congolais peut retenir ? La première chose, je dirais que moi j'ai toujours été optimiste en ce qui concerne le Congo. Ce n'est pas pour rien que toute jeune, je me suis mise à défendre la cause commune, à participer à des marches, à des conférences, à des émissions télé, pour évendiquer, pour analyser et pour proposer mes différentes visions de la société. Et c'est ce même esprit que j'ai gardé à l'Assemblée nationale, pas un esprit nihiliste de dire que tout ne va pas bien, mais non, mais de dire que peut-être ça ne va pas et qu'est-ce que je peux apporter. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi plutôt qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Ça a été pour moi une sorte de leitmotiv à l'Assemblée nationale. Et pour moi, peut-être, et pour mes collègues, je dirais qu'on a essayé. On assume peut-être que le résultat n'est pas fameux. Et la plus grande caractéristique d'un responsable, d'une personne qui a une portion de pouvoir, c'est aussi s'assumer, reconnaître. Peut-être qu'il y a eu des failles, mais se dire qu'on se réveillait le matin pour aller travailler en ce qui me concerne mes électeurs et toutes ces personnes qui me suivent, que ce soit en RDC ou dans d'autres territoires qui est valablement représenté par beaucoup de Congolais, ils vont comprendre. Et ils m'ont dit, ils me l'ont dit, on t'a vu grandir dans ta façon de faire la politique, de poser tes actes, d'analyser, de proposer au sein de l'Assemblée nationale. Et je pense que l'image que l'on peut garder, c'est celui-là. C'est d'un pays qui doit nécessairement, impérativement se rélever et des Congolais à côté qui ont compris qu'on doit se lever. Alors, pour parler de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, les points positifs, les forces de l'Assemblée nationale, de cette législature, quelles ont été ces forces et quelles ont été les faiblesses de cette Assemblée nationale, de cette législature ? Merci Madame, c'est une question très pertinente. Quels sont les points forts ? Je dirais pour moi, cette Assemblée nationale a eu comme essentiellement point fort, c'est la création de la Commission des droits de l'homme qui n'existait pas à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est la commission que j'ai présidée pendant plus de deux ans à l'Assemblée. Et cette commission qui est, si on peut le dire, une nouvelle commission qui est arrivée à trouver sa place. Trouver sa place déjà dans ce qu'on appelle les grandes commissions comme Écofine, comme la Commission des lois qui est la PAJ. Mais cette commission, en termes de production parlementaire, en tout cas, ça a caracolé. On est arrivé à un point où c'était la commission, ou peut-être même c'est la commission la plus demandée. Et je ne pouvais jamais imaginer... Avec le contexte du pays, c'est tout à fait normal. Je ne pouvais jamais imaginer qu'au même moment qu'on crée la commission, au même moment, les citoyens congolais, et je ne parle pas des Kinois, mais de tous les Congolais soient au courant de l'existence de cette commission. Je ne pouvais jamais imaginer... C'était un besoin ? Recevoir autant de messages des Congolais dans des provinces que de ceux qui habitent Kinshasa. Donc, cette commission est venue reprendre à un besoin qui était ce besoin-là des droits de l'homme, qui pour moi, peut-être que la place qu'elle occupe dans notre société ne se quantifie pas peut-être en millions de dollars ou en milliers d'euros. Non. Mais c'était vraiment un besoin, et la population s'est retrouvée. Et je me retrouvais chaque matin à l'Assemblée nationale avec autant de personnes qui venaient me chercher à la commission pour différents problèmes, pour différentes sollicitations. Et peut-être que je n'avais pas la solution immédiate parce qu'il fallait que j'explique que je ne suis qu'un organe technique du bureau de l'Assemblée nationale et que je n'ai pas l'indépendance qu'a peut-être la commission nationale des droits de l'homme ou le ministère, mais cette proximité qui avait entre moi leur députée et la présidente de la commission des droits de l'homme, pour moi, c'était vraiment... C'est une réussite. Et je peux le qualifier d'un point fort de cette législature. Après, il faut se le dire quand même que le paysage politique, surtout au début, n'était pas fameux. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de majorité qui avait été fabriquée, qui n'avait pas vraiment de sous-bassement idéologique. Très fragile, il n'y avait pas de sous-bassement idéologique. C'était plus de guéguerre entre des appartenances. Il n'y avait pas d'ambiance de travail convenable que l'on peut trouver à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut se le dire que l'Assemblée nationale, c'est tout d'abord un monde qui est technique et citoyen. L'Assemblée nationale, normalement, ce n'est pas politique. Il n'y a pas de considérations politiques à l'Assemblée nationale. Alors là, je parle peut-être du côté parajuridique de l'Assemblée nationale. Donc, lorsqu'on est à l'Assemblée nationale, comme le dit nos prérogatifs, nous contrôlons, nous légiférons et nous représentons. Au-delà de ça, il n'y a pas d'autres considérations. Malheureusement, souvent, les caractéristiques ou le paysage politique ne nous permettent pas. Et c'était ça, les débuts de cette législature où il y avait plus de guéguerre que l'ambiance du travail idéal. Et c'est ce qui a conduit même à ce changement de majorité en pleine législature, qui a été condamné par plusieurs, mais on s'est retrouvé devant un fait accompli. Est-ce une jurisprudence qui a été créée ou c'est un problème qu'on a créé et qu'on n'a pas su résoudre ? Je pense que dans l'histoire politique du monde, ça a déjà existé plusieurs fois. Même, je crois, dans notre pays, à un moment donné, il y a eu un cas pas tellement similaire, mais avec beaucoup de similitudes. Vous allez remarquer qu'en France, même, ce qu'on fait, c'est qu'on vote le président en premier, ensuite, il y a les députés qui viennent. Et l'idéal, c'est toujours de donner au président la majorité à l'Assemblée nationale pour lui permettre de travailler convenablement. Et le cas qu'on a eu, ici, c'était le président, il y avait le président, et évidemment, il y avait une partie de la majorité, passez-moi l'expression, qui était majoritaire, mais qui n'était pas dans cette majorité-là. Donc, c'était vraiment compliqué. Et vous savez que nous sommes dans un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Et donc, le pouvoir, l'exécutif, le Premier ministre, il vient de l'Assemblée nationale, et donc de la majorité de l'Assemblée nationale. Donc, on se retrouvait idéologiquement avec un président qui était peut-être d'une autre tendance, avec un Premier ministre qui était, qui lui, obéissait à un autre, et la présidente de l'Assemblée nationale qui appartenait également à l'autre camp, ce qui faisait que des injonctions s'arraînaient de partout et ça ne facilitait pas le travail. Et même au Sénégal, il vous souviendra d'ailleurs, au Sénégal, ils ont eu un cas pareil avec Senghor et Mamadou Diya qui étaient issus de la majorité et que Senghor n'avait pas la majorité. Et il arrivait même qu'il puisse fermer le Parlement. Mamadou Diya, il ferme le Parlement, Senghor, il dit, on va siéger à la maison. Donc, c'est compliqué lorsque le président n'a pas vraiment la majorité au Parlement. Et je pense que dans l'histoire politique, comme je l'ai dit, ça s'est déjà passé. et la grande option pour nous et pour nos électeurs, pour la population, c'est de bien élire, de bien élire et ça permet de faciliter le travail. Déviter. Mais quand même ce changement, ce passage, si on peut le dire ainsi, d'un groupe vers la majorité que nous avons aujourd'hui, a quand même fait baisser la tension et a changé le climat de travail ? Je pense que oui. Oui, parce qu'on a quand même vu qu'il n'y avait plus de tension. C'est-à-dire souvent, vous savez, il y a beaucoup d'adages dans notre pays et je ne sais pas si je le dis bien, mais je crois qu'il y a un adage qui dit qu'il ne peut y avoir qu'un seul lien, je ne sais pas moi quoi. La forêt. Exactement. Et donc, on a vraiment l'impression plus on travaille et moins il y a des petites réunions et moins il y a des groupes scultes, même si l'Assemblée nationale, on reconnaît que l'Assemblée nationale, ça a toujours été un monde de dynamique où il y a toujours un monde idéologique. Mais là, on a vraiment l'impression qu'on a plus travaillé, on a plus abordé des questions citoyennes, des propositions des lois, des projets des lois, que des guéguerres politiques. On a vraiment eu cette... C'est mon impression qu'il y a eu plus de travail pendant ces deux dernières années que les deux premières années. Le contrôle parlementaire, c'est d'ailleurs votre plus grande mission, il y en a eu. Un ministre est tombé et après, plus rien. Pour moi, ce n'était pas suffisant, le contrôle parlementaire, parce qu'au début, avec beaucoup de collègues, on avait proposé que le vendredi de chaque semaine soit dédié au contrôle parlementaire. Et donc, le vendredi, qu'on reçoive des ministres, évidemment, parce qu'il y a des questions orales avec débat, des questions écrites. Même pas en commission. En commission, c'est un peu plus technique. Mais au niveau de la plénière, c'est des questions orales et souvent, c'est un peu plus solennel avec la population qui suit et les ministres qui répondent. Bon, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de ministres qui sont venus. Après, il faut se le dire. Bon, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui ont quand même... Beaucoup d'excuses quand même, des ministres. Oui, beaucoup d'excuses et, bon, je dirais excuse ou fuite, je ne sais pas, mais j'ai... En mission, en déplacement... Vraiment, beaucoup de ministres ont peur de l'Assemblée nationale. Ils ont peur de l'Assemblée. Ils ont peur de venir répandre à l'Assemblée, parler devant la représentation de la population et je ne comprends vraiment pas. Mais ils sont l'émanation de l'Assemblée. Même, madame, moi, j'ai adressé une seule question. Je me rappelle, je crois que c'était la ministre des Affaires étrangères ou quoi, j'avais déposé une question orale avec des barres sur un sujet et sur un autre sujet, j'avais déposé une question écrite. Mais j'ai reçu des appels, des gens qui me disent non, tu ne peux pas. J'ai dit, mais bon, ce n'est qu'une question... De la population ou de cela qui s'y est un peu... Non, pas de la population, des gens qui... Peut-être des amis qui travaillent avec la ministre qui disent... Voilà, ce n'est pas méchant qu'un ministre vienne à l'Assemblée nationale pour s'exprimer, pour répondre aux questions quoi des plus normales. On a sacralisé ça, les ministres, vraiment, pour venir à l'Assemblée nationale. C'est toute une bataille. C'est toujours des raisons. Des raisons, des lettres, des excuses, même en commission. Moi, parfois, lorsque j'envoie des demandes d'invitations via les bureaux, bien sûr, de l'Assemblée nationale, parce que je ne peux pas contacter le ministre sans passer par le bureau, je reçois tout le temps des ministres qui disent je dois partir, je ne peux pas venir, excusez-moi, je reviendrai. Lorsque vous relancez, il ne vient jamais. Et donc, ça constitue un peu un goulot d'étranglement pour cette démocratie qui doit malheureusement travailler de cette manière. Lorsque je descends à travers, peut-être, pendant mes vacances parlementaires, dans mes bases, il y a des questions qui me sont posées par la population qui, malheureusement, je ne peux pas apporter des solutions sans passer par les ministres. C'est l'exécutif, c'est à eux de prendre des décisions, c'est à eux de trouver des solutions. Et moi, je suis le pont qui relie la population et les ministres. Et si ce pont-là n'arrive pas à atteindre les ministres qui doivent être sécoués, évidemment, qui doivent être sécoués pour apporter des solutions, et c'est ça le plus grand problème. Mais je n'ai pas l'autonomie de dire à un ministre « Eh, monsieur, eh, madame, venez, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mon seul pouvoir, c'est de passer par le bureau de l'Assemblée nationale. Combien sont passés en contrôle ? » Par honnêteté intellectuelle, je ne saurais pas vous donner le chiffre. Mais on sait qu'il y a un seul qui est tombé. Oui, tombé, il y a un seul. Mais il y a ceux-là qui viennent. Les ministres, ils viennent, par exemple, répondre aux questions orales. Ils viennent, ils sont quand même venus et questions écrites également. Mais c'est insuffisant tenant compte des questions qui leur ont été adressées. Oui, je pense que c'est insignifiant pour moi parce qu'au départ, avec des collègues, on avait proposé que chaque vendredi qu'il y ait les ministres qui viennent à l'Assemblée nationale parce que les questions, il y en a, madame. Moi, chaque jour, je suis très proche avec ma population. Je ne fais que recevoir des questions et des questions que j'ai tendance à convertir en questions orales avec débat, mais qui malheureusement ne trouvent pas de réponse parce que les ministres n'y viennent pas. et c'est dans l'idéal justement de construire ce beau pays où chacun fait exactement ce qu'il doit faire à sa place pour avoir plus d'efficacité dans la gestion de la République. Le fait qu'ils ne viennent pas, cela ne dénature pas quelque part le travail même de l'Assemblée nationale qui est avant tout le contrôle ? Oui, madame, je pense que ça dilue le travail de l'Assemblée nationale qui ne doit pas seulement se limiter à légiférer à contrôler le gouvernement et c'est le contrôle C'est la redevabilité quelque part. Exactement, c'est dans ce microcosme de la politique où on a pensé qu'est-ce qu'il faut faire pour développer un pays ? Qui doit faire quoi exactement ? Donc c'est dans cette chaîne-là où lorsque quelqu'un ne fait pas ce qu'il doit faire exactement qui constitue le goulet d'étranglement et la machine ne sait pas avancer. Je vais vous donner un exemple. J'ai un quartier dans ma circonscription de la Founa à Selimba où lorsque la prison centrale vide ses déchets cette population qui est juste derrière ne peut pas vivre inhale toutes ces odeurs nauséabondes et quand ils viennent vers moi moi je m'adresse au ministre malheureusement je n'ai pas l'argent pour construire je ne sais pas moi des canaux pour évacuer ces déchets-là moi je n'ai pas le moyen le seul moyen de pouvoir que j'ai c'est sécouer le ministre et que le ministre apporte des solutions et pour moi malheureusement le seul moyen passe par le bureau de l'Assemblée nationale et c'est vraiment la machine qui est un peu lourde mais je pense que tout est question d'éthique moi si je suis peut-être un jour ministre lorsqu'on m'invite à l'Assemblée nationale je me dis il y va aussi de mon bilan parce qu'on ne peut pas être ministre que de nomination il faut être ministre de fonction il faut fonctionner et le verbe fonctionner signifie travailler et je dois travailler dans mon domaine pour qu'ensuite par la suite qu'il y ait un résultat quand vous les recevez les quelques ministres qui sont passés à des recommandations est-ce que ces recommandations ont été appliquées est-ce que ces recommandations le gouvernement a eu quand même le temps de les exécuter ce n'est pas pour rien qu'il y a la commission d'ailleurs créée en même temps que la commission de droit de l'homme la commission suivi et évaluation justement une sorte d'appendice du contrôle parlementaire parce que ça peut poursuivre la commission peut poursuivre ces questions qui ont été abordées d'une manière solennelle au niveau des plénières je quantifiais je ne pourrais pas vous dire que dans tel dossier il y a eu un suivi mais si on prend une globo est-ce que les recommandations de l'Assemblée nationale ont été exécutées par le gouvernement je ne dirais pas tous pas tous parce que les recommandations on en fait beaucoup même au niveau de la commission lorsqu'il m'arrive d'auditionner des ministres il y a toujours des recommandations mais qui ne sont pas suivies par exemple j'ai un cas où il y a un groupe des citoyens qui ont été licenciés abusivement il venait des régies financières il y avait la DGRAD la DGDA et la DGI alors lorsqu'on a compris que c'était une procédure illicite qu'est-ce qu'on a fait il y a eu une décision du chef du président de la république et du ministre de la fonction publique pour que ces personnes là soient intégrées réintégrées malheureusement ou heureusement la DGRAD a obéi la DGDA la DGDA voilà la DGI a également obéi je parle d'obéir parce que c'est une décision malheureusement la DGDA jusqu'à ce jour ils étaient encore ici la semaine passée je vous jure j'ai envoyé des questions écrites j'ai envoyé des invitations à la commission pour en parler je ne comprends pas comment dans un pays normal où il y a eu une décision de réintégration des citoyens congolais père des familles mère des familles et que l'on ne veuille pas réintégrer ces citoyens là est-ce qu'on donne comme raison ? il n'y a pas de raison carrément il n'y a pas de raison la dernière question orale que j'ai adressée malheureusement c'était la période où l'ancienne DGA partait donc c'est le nouveau qui devrait normalement venir répondre et jusque là je ne sais pas si l'Assemblée nationale l'a saisi de nouveau il n'est pas encore venu mais c'est inconcevable madame vous imaginez que ces personnes sont mes électeurs et lorsque pendant une année deux ans ils viennent chez moi honorables et qu'il n'y a pas des suites mais moi je fais quoi dans tout ça ? Le manque d'exécution de vos recommandations vous met quelque part en difficulté ? Exactement c'est ça la raison ça nous met en difficulté parce que la population elle s'en fout des ministres c'est sa députée c'est son députée et il se fout de savoir est-ce que l'honorable va faire 15 propositions de loi ou elle va faire 15 questions orales avec débat elle a besoin des résultats et dans ce cas où on demande seulement la réintégration des Congolais qui n'ont rien fait par ailleurs on ne voit pas des suites alors là je me dis monsieur le ministre mais trouvez-nous une solution les recommandations ne sont pas exécutées exécutées ils ne sont pas exécutées excusez-moi ils ne sont pas exécutées et donc c'est vraiment un problème il y a des cas madame comme hier j'ai reçu dans mon bureau les agences syndicales de la RVA est-ce que vous savez que depuis un moment deux membres du syndicat ils ont été interpellés ils ont été interpellés peut-être même on dira enlevés enlevés du moment où ils s'avouissent non madame nous sommes dans un pays il y a des textes de loi ils sont-ils dans la rébellion non ils sont dans la drogue dossier retraite quelque chose comme ça oui mais pour ça on ne peut pas saper l'ambiance du travail des uns et des autres jusque là en tout cas jusqu'à hier parce qu'au bureau de l'Assemblée nationale j'ai reçu leurs collègues qui sont venus qui nous disent mais on aura vous nous abandonnez est-ce que s'il y a un problème est-ce qu'on peut aller dans la procédure normale telle que les textes de loi le disent est-ce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un l'enlever et qu'on commence à chercher alors que c'est un citoyen congolais c'est les minimums et vous savez les syndicalistes sont exposés dans toutes les entreprises certains ont des graves problèmes et c'est de notre dévoir de protéger ces gens-là et ce sont ces gens de questions madame que nous recevons chaque jour au niveau de l'Assemblée nationale des vacances parlementaires vous revenez des vacances parlementaires la curiosité de tout le monde a toujours été de savoir quelle suite est réservée à vos rapports des vacances parlementaires effectivement madame je suis toujours en ordre je fais un peu ma publicité je suis toujours en ordre avec mes rapports parlementaires déjà déposés et lorsque nous écrivons avec mon équipe notre rapport parlementaire nous tenons vraiment à ce que tous les désiratats de notre district de la FUNA soient représentés qu'est-ce que vous en faites au finish de tous les rapports vous faites un rapport général on fait quoi ? vous faites un rapport et vous déposez à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale crée une commission qui va analyser tous les rapports et créer un document qu'elle va présenter à la plénière et c'est sur base de ce document-là ça va constituer une sorte de boussole c'est à partir de cette boussole-là que l'on va travailler si vous voulez travailler ok et donc moi c'est ma manière particulière de déposer mon rapport parlementaire et dans mes rapports je ne cite non seulement les problèmes mais je cite aussi les noms des gens c'est-à-dire si j'étais dans un quartier je rencontrais un papa au lieu de dire que j'étais dans un tel quartier j'ai vu ça non je dirais que j'ai rencontré tel citoyen qui se nomme tel qui est né en telle date et qui nous relate les faits et j'ai voulu faire ça pour créer plus de proximité et de donner corps ça c'est votre formation qui vous peut-être je ne sais pas peut-être et je le fais pour donner corps parce que je me dis à l'Assemblée moi je peux passer vous faites ressentir vous faites vivre ce que vous avez vécu peut-être peut-être et je me dis ce sont des traces que nous laissons à l'Assemblée nationale moi dans mes recherches à l'Assemblée j'ai trouvé par exemple les travaux de l'honorable Takizala c'est parce qu'il a travaillé que j'ai trouvé les traces de son travail et j'aime particulièrement ce qu'il a fait à l'Assemblée je ne l'ai jamais vu mais en lisant son travail à l'Assemblée j'ai compris que c'était un grand parlementaire et je me dis moi je peux passer un jour mais si quelqu'un tombe sur mes travaux des vacances parlementaires il faut comprendre que dans tel quartier il y a un monsieur voilà qui peut servir de repère qui peut nous aider justement à travailler ou bien à trouver la solution dans le problème qui en joue Est-ce qu'il arrive que l'on apporte quand même des solutions à ces questions que vous posez à ces problèmes que vous exposez après le retour des vacances parlementaires Madame il faut comprendre une chose c'est très important en tant que députée de la FUNA je représente ma circonscription mais je ne peux pas il ne peut pas y avoir de développement sectaire d'une autre manière je ne sais pas si vous me saisissez et donc en tant que députée nationale il faut s'inscrire dans un développement national et donc pour certaines questions pour certaines préoccupations les réponses seront trouvées qu'au niveau national je prends par exemple la question de la régie des eaux de l'eau et de l'électricité eau, électricité ok, électricité voilà pour qu'il y ait un développement au niveau de la FUNA il faut qu'il y ait un développement au niveau national et c'est ça aussi ma bataille en tant que députée de trouver ma place au niveau national pour que à travers nos travaux donc quand l'honorable Christelle Vonga parle certes elle représente la FUNA mais elle parle au nom de tous les Congolais pour le bien-être parce qu'on ne peut pas ce sont les mêmes problèmes la même régie des eaux qui devrait fournir à la FUNA c'est la même régie des eaux qui doit fournir je ne sais pas moi au Congo central je ne sais pas moi à Lukunga partout et il faut plus d'efficacité dans le travail pour trouver la solution Madame je vais vous donner un exemple j'ai reçu dans beaucoup de plaintes ça fait rire mais c'est grave j'ai reçu des plaintes des populations qui se plaignent de la régie des eaux qui se promènent à 5h du matin dans les quartiers avec des mégaphones des mégaphones de la FUNA vous vous rendez compte ? C'est du bruit C'est du bruit Est-ce que c'est pendant les heures de service ou c'est du matraquage ? Madame c'est une infraction vous dérangez la population est-ce que la régie des eaux aujourd'hui ne peut pas se permettre les heures dont les personnes se réveillent mais à la limite c'est par courrier c'est par courrier on s'adresse à la population il y a un mot de soperandi c'est par des courriers vous ne pouvez pas circuler à 5h du matin réveiller la population déjà de l'eau c'est à compte-gouttes on ne sait pas quand ça vient quand ça part on ne sait pas mais vous vous permettez également de déranger leur sommeil parmi cette population il y a des malades il y a des femmes enceintes qui peut-être trouvent difficilement leur sommeil il y a des personnes d'un certain âge il y a des enfants des bébés qui doivent dormir c'est des choses à courrier malheureusement ça passe comme ça et quand j'ai reçu la première plainte j'ai reçu la deuxième j'ai dit mais non mais cette question c'est vraiment une question qui préoccupe la population je dois adresser une question écrite au ministre pour lui demander sur quelle base légale les agents de la régie des eaux peuvent se promener avec des mégaphones à 5h du matin pour perdre est-ce qu'ils le font à la Gombe aussi ou ils le font seulement c'est ça la question ou bien seulement chez nous ou bien seulement chez nous à la cité parce que moi-même plusieurs fois j'ai été réveillée par ce bruit je me dis mais surtout l'opango et le bino je me dis mais c'est qui ce monsieur de quel droit il va déranger la population à 5h du matin peut-être c'est un problème qui passe comme ça mais c'est un sérieux problème on ne respecte pas la population et je pense que ça doit changer nous sommes déjà au mois de septembre vous venez de reprendre exactement marathon ouf terrible marathon c'est une session marathon oui terrible tous les jours tous les jours il y a plein air quelles sont les grandes priorités pour cette session on sait que les élections c'est déjà au mois de décembre quelles sont les grandes priorités sous lesquelles vous allez vous atteler je pense qu'il y a beaucoup vous avez vu le calendrier le calendrier qui est pour moi peut-être le calendrier final s'il y aura certains projets de loi qui seront ajoutés mais vous avez vu par exemple mes lois toutes mes lois c'est la dernière voilà toutes mes lois ont été déclarées recevables la dernière session de cette législature voilà exactement toutes mes lois ont été déclarées recevables j'en suis contente mais il y a c'est la session budgétaire c'est le grand budget mais il y a d'abord la reddition de compte et il y a une grande plénière sur la reddition de compte qui pour moi j'estime est importante de revenir et de voir pourquoi ici on a fait un dépassement budgétaire pourquoi là on a fait moins pourquoi on doit toujours revenir sur la question de voilà des institutions voilà dépassement budgétaire voilà exactement pourquoi l'armée surtout la question de l'armée me préoccupe beaucoup parce qu'il faut se le dire qu'avec le budget passé l'armée a atteint pratiquement 234% de dépassement il faut quand même se le dire moi j'ai toujours posé cette question nous sommes un pays certainement il y a la sécurité il y a des conflits et notre armée doit être forte et être forte c'est payer convenablement les militaires c'est qu'ils mangent convenablement mais il ne faut pas non plus oublier qu'un militaire qui est sur le front a laissé une femme une femme et des enfants et il y a d'autres qui ont laissé des veuves malheureusement qui sont partis et pour moi on ne peut pas mettre de côté la prise en charge convenable des veuves et orphelins des militaires se concentrer qu'à l'équipement c'est qui est pour moi très important mais je pense aussi qu'on devrait revoir l'année passée parmi mes priorités au niveau de la commission je me suis vraiment battue pour l'amélioration des conditions des vie vous avez beaucoup beaucoup de matière dans votre commission en vie madame lorsque je fais une semaine sans visiter mon casier les papiers tombent c'est pour dire qu'on est vraiment sollicité les gens trouvent en nous une sorte de reconfort parce que j'avais dit je suis députée certes de la FUNA mais je suis la députée de tout le monde et à l'Assemblée nationale nous recevons beaucoup de gens peut-être comme je vous l'avais dit au début peut-être que je n'ai pas de solution immédiate mais tout ce que j'aime faire c'est noter orienter et peut-être appeler qui on doit appeler c'est important de faire ça pour cette population madame et je suis sûre j'étais journaliste je connaissais la population congolaise mais en tant que députée ça m'a donné une autre vision de la population congolaise et quinoise peut-être en particulier mais je pense que ce peuple a soif du changement le peuple congolais n'est pas assez exigeant tout ce qu'il demande c'est les fondamentaux qui mangent les minimums qui est en eau sans l'électricité exactement c'est d'être écouté l'accompagner qu'il évolue qu'il change et pour ça il faut vraiment des gens qui travaillent et ce n'est que par le travail que nous pouvons changer la vie de cette population madame je veux vous dire la main sur le coeur à chaque fois que je suis sur le riz des Kinshasa je rencontre des gens qui ont bénéficié de notre travail parfois je ne me rappelle même plus des gens qui me rappellent mais c'est moi j'étais venue dans votre bureau vous m'avez accueilli je ne me rappelle presque plus parce qu'ils sont peut-être nombreux mais on le fait parce qu'on doit le faire et vous allez terminer cette législature avec cette pas impression mais en vous disant que vous avez accompli le travail qui vous a été confié j'essayais 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 de faire de mon mieux nous étions en train de parler des matières combien de matières retenues pour votre session beaucoup beaucoup il y a des arriérés législatives qui sont là et puis il y a des nouvelles matières qui sont là mais madame il faut noter vous pensez que vous aurez le temps de tout terminer je pense que lorsque si on s'y met on peut terminer parce que lorsque vous regardez vous allez voir que dans le calendrier il y a beaucoup des projets de loi et comme vous le savez souvent les projets de loi lorsqu'ils arrivent c'est vrai qu'il y a un débat mais en réalité dans le fond l'Assemblée nationale ne peut pas toucher le fond d'un projet de loi donc nous autorisons juste la ratification mais évidemment nous donnons les grandes lignes si on doit émettre les réserves on le dit s'il peut y avoir des actions au niveau interne au niveau local par rapport à notre vision on le dit également mais par exemple les projets de loi c'est une affaire de débat et puis ça part en commission mais ce qui est plutôt difficile ce sont des propositions des lois parce que lorsque vous écrivez une proposition des lois ça veut dire que vous avez pris tout votre temps vous avez fait le droit comparé vous avez fait vous avez veillé sur la constitutionnalité des faits voilà la nomenclature tout ça c'est un grand travail et souvent dans les commissions et c'est là le plus grand travail c'est là que le plus grand travail se fait heureusement malheureusement et c'est au niveau de commission d'être plus active et ça va aller alors vous pensez que tous les grands sujets tous les grands textes qui devaient être examinés au cours de cette législature l'ont été ou il va encore rester quelques textes qui n'auront pas été touchés je pense que ça a toujours été le cas aucune législature n'a pu vider mais ce qui est important lorsque déjà un texte est inscrit dans les annales de l'Assemblée nationale n'importe quel député même si vous n'êtes pas réélu qui peut venir il peut endosser le texte et le porter au niveau de l'Assemblée nationale mais comme vous le savez le pouvoir d'aligner que ce soit pour la grande plénière ou d'insérer au niveau des travaux en commission ce pouvoir revient au bureau de l'Assemblée nationale c'est lui qui décide et évidemment le président de l'Assemblée nationale c'est lui qui décide quelle matière il mettre moi par exemple si on vote ma loi sur la drépanocytose je serais ravie parce que vous savez la drépanocytose c'est ce qu'on appelle anémie SS c'est un grand problème nous sommes le deuxième pays le plus frappé en Afrique et le troisième pays au monde et voir ce que le Sénégal vous insistez sur le test j'insiste la loi a plusieurs piliers notamment la prévention et c'est au niveau de la prévention qu'on retrouve les tests préinuptiaux mais aussi les dépistages des enfants dès les basages qu'on sache déjà tel enfant est porteur des traits drépanocytaires ou pas mais il y a également la protection et la protection surtout pour les femmes pour moi c'est très important parce que beaucoup de femmes ont été répudiées de leur mariage parce qu'elles ont fait des enfants drépanocytaires alors que ce sont les deux qui font des enfants drépanocytaires moi-même je suis porteuse de S mais j'ai mon mari qui est AA on a découvert ça avant le mariage mais je dis toujours que c'est mieux de faire de tester les enfants dès le bas âge comme ça on sait on sait voir ce qu'il y a j'ai un enfant qui est également porteur de S donc il faut vraiment que les gens le sachent c'est très important c'est des lois qui touchent directement à la population et la vulgarisation c'est ça le gros problème oui la vulgarisation et surtout que moi j'ai demandé dans ma proposition des lois j'ai demandé la gratuité de médicaments pour les enfants des 0 à 5 ans parce que c'est des 0 à 5 ans qu'on arrive à maîtriser au minimum l'enfant lorsqu'il a été bien suivi bien soigné de 0 à 5 ans on a beaucoup de chances que l'enfant puisse grandir et donc c'est vraiment une révolution et mon souhait c'est également qu'on puisse voter cette loi et puis ma deuxième loi sur l'ordre de biologistes médicaux et des techniciens de laboratoire l'élection du porte-parole de l'opposition arriéré 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 on parle toujours pas arriéré encore bon en tout cas cette question depuis depuis belle lurette ça a toujours été ainsi on a peur on a peur non je pense pas qu'on ait peur mais pourquoi personne oui je pense plutôt qu'on devrait changer de paradigme je vous expliquerai à la fin mais je pense que ces personnes la regardaient déjà devant nous on a déjà une opposition qui est disparate il est rare d'avoir une opposition qui est réunie peut-être circonstanciellement pour tel temps on se met ensemble ensuite lorsque nos avis divergent chacun fait sa route et c'est déjà la première cause que la pluralité des oppositions mais la deuxième chose il ne faut pas oublier que la main qui donne c'est elle qui dirige et qu'on se le dise s'il y a un membre de l'opposition qui est élu porte-parole de l'opposition subventionné par le gouvernement il y a de fortes chances que la main qui donne qu'elle puisse diriger et donc on se donne une sorte une sorte de méfiance on se dit voilà on ne veut pas prendre l'argent on ne veut pas dépendre du gouvernement mais lorsque j'ai dit il faut changer des paradigmes qu'est-ce qu'il faut faire par exemple lorsqu'on regarde la France ou en Belgique on subventionne les partis politiques c'est mieux de subventionner les partis politiques et non l'individu et lorsqu'on subventionne les partis politiques on est d'accord que c'est dans une logique de démocratie d'entraide de participation citoyenne au lieu de subventionner une personne comme ça une personnalité et pour moi ça n'aura jamais de sens parce qu'il y aura des guéguerres dans l'opposition et même eux-mêmes ça n'a pas de sens il faut changer ce paradigme alors on doit on doit déjà commencer à chuter avant d'aller à ce qui doit être corrigé qui sera notre dernière question la dernière session même les vacances parlementaires ont été marquées par le décès chez Ruben les enquêtes sont encore en cours il était avec vous dans votre parti avant de commencer on a essayé un peu d'échanger là-dessus qu'est-ce que vous députés ensemble avez fait pour faire éclater la vérité par rapport à ce dossier merci beaucoup madame c'est avec beaucoup d'émoi que je reprends à cette question c'est la première fois que j'en parle dans les médias parce que j'étais choquée même jusqu'à présent je crois que j'ai fait un déni je voulais pas voir les images au risque d'être doublement choquée je voulais même pas ouvrir donc c'était un peu compliqué dans ma tête parce que c'était un de mes collègues les plus proches membre d'un groupe parlementaire on était dans le même groupe c'est qui veut dire qu'on échangeait régulièrement donc c'est un choc malheureusement ce métier de la politique voilà parfois il est jonché de certaines réalités alors il ne faut pas oublier que l'honorable chérubin avant d'être membre de notre ensemble il est issu d'une famille cette famille qui est biologique il y a aussi sa famille communautaire là où il a été élu à l'Ukonga il y a peut-être également sa famille religieuse et de toutes les manières nous tous on a été impactés vraiment négativement par cette disparition et de notre côté il y a comment on appelle ça le groupe des députés avocats qui est chapoté par l'honorable Boris qui est de notre groupe aussi voilà l'honorable Boris Mboukou qui est voilà le collectif voilà des avocats qui est chapoté par l'honorable Boris Mboukou qui ne cesse de travailler sur ce sujet je pense que la dernière fois où on en a parlé c'était avant-hier bon malheureusement je ne peux pas tout dire ici mais il faut savoir quand même que du côté de ses collègues on travaille et on travaille beaucoup dans le sens de réparer surtout moi ce qui m'effraie c'est l'impact sur les enfants les enfants qui ont vu et son épouse qui malheureusement avec ces réalités des réseaux sociaux qui vont devoir vivre avec ça et le travail ne sera pas seulement de réparer la mémoire à travers des actions juridiques de notre collègue Chéri Ben Okende mais de veiller également sur les traitements psychologiques de ses enfants et de son épouse et donc il faut vraiment comprendre que nous travaillons et nous travaillons dans ce sens alors je vais vous mettre deux questions en une et on va chuter par là est-ce qu'opposition et majorité ont chacune joué leur rôle et qu'est-ce qui doit être corrigé par ceux qui vont siéger à l'Assemblée nationale déjà en 2024 si j'aurais un conseil à donner je dirais il faut beaucoup travailler moi j'avais une difficulté c'est-à-dire les gens me connaissaient à la télévision et lorsque je commençais à l'Assemblée nationale automatiquement présidente d'une commission j'avais presque plus le temps et les gens me disaient on veut te voir à la télé et je leur disais si je vais à la télé ça veut dire que je ne veux pas bien travailler au niveau de l'Assemblée et le plus gros du travail au niveau de l'Assemblée ça s'est fait au niveau des commissions et malheureusement beaucoup de députés ne viennent pas en commission alors que c'est au niveau de commission qu'on travaille le plus mon conseil ça sera d'abord ça il faut venir en commission et il faut travailler moi je ne peux pas fuir la commission parce que c'est moi qui préside les commissions donc c'est un peu compliqué et beaucoup de députés ne viennent pas et ça ralentit le travail exactement à d'autres c'est que je dirais il faut briller il faut laisser des traces il faut travailler depuis que l'Assemblée nationale a commencé peut-être que je n'avais pas d'expérience mais chaque année je suis toujours parmi les 5 meilleurs députés 5 meilleurs députés parmi que ce soit au Congo que ce soit en Afrique que ce soit partout où j'ai reçu des trophées c'est par le travail ce sont des gens qui m'ont vu travailler au sein de l'Assemblée nationale je sais parler à la télévision je sais faire des déclarations à la télévision je sais faire du sensationnel à la télévision ou à la radio mais lorsque je suis devenue députée je me suis dit il faut la technicité il faut apprendre il faut mûrir il faut se cultiver et il faut avoir une équipe autour de toi parfois mes collègues ils me demandent mais qu'est-ce que tu ne sais pas je connais tout les sports la musique l'économie la diplomatie j'ai toujours des arguments pourquoi ? parce que j'ai une équipe autour de moi et on travaille beaucoup sur le sujet bien s'entourer pour ceux qui seront élus bien s'entourer prendre parole et peut-être si vous me permettez madame peut-être faire un clin d'oeil aux femmes au travail des femmes parlementaires peut-être les femmes prendre plus la parole au niveau des plénières parce que les femmes vraiment ne prennent pas beaucoup la parole au niveau des plénières et c'est pas bien vous allez voir pourquoi ne prennent pas la parole ? madame prendre la parole devant les gens ce n'est pas un jeu comment ils ont battu campagne ? alors là je ne sais pas mais quand vous êtes à l'assemblée moi par exemple à chaque fois pour prendre la parole je dois toujours me préparer et c'est le conseil que l'honorable Lutundula m'avait donné au début il m'a dit pour que tu passes devant les gens il faut toujours préparer donc je prépare toujours et avec ma formation journalistique j'écris avec le stylo vite vite c'est que je vais dire et quand je passe lorsque j'interviens il y a des collègues qui me disent on t'attend à intervenir parce que nous aimons toujours tirer parce que je suis très technique et très scientifique donc quand j'interviens ce sont les chiffres ce sont les dates ce sont les lieux parce que je ne veux pas faire à peu près donc on travaille dans ce sens et les femmes vraiment elles n'aiment pas trop venir voilà parler et tout et c'est un peu compliqué mais bon nous espérons peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont plus travailler donc que ceux qui vont se faire élire se fassent bien entourés soient très bien entourés et puis approchent les aînés pour accueillir de leur expérience exactement est-ce que l'opposition et la majorité ont correctement joué le rôle et on va terminer par là dans la logique du travail parlementaire et du travail de la république je dirais non parce que l'opposition en réalité lorsqu'on parle de l'opposition l'opposition ce n'est pas une opposition face à Félix qui dit non l'opposition c'est face à un programme qui est bien sûr chapeauté par le président qui fait partie de l'exécutif et donc le rôle de l'opposition et ça c'est ma vision c'est quand je viens je dis mais je ne comprends pas avec la reddition budgétaire tout ce qui est transport a atteint 104% de dépassement budgétaire mais comment expliquer que Congo Airways il n'y a pas d'avion j'explique je dis je ne comprends pas exactement qui ne sont pas encore revenus j'ai dit je ne comprends pas maintenant en tant qu'opposition je ne m'arrête pas là je propose je propose par exemple je dis au lieu que Congo Airways se limite à des avions qui transportent des individus le meilleur le meilleur moyen pour faire de l'argent pour une compagnie d'aviation c'est aussi le cargo si c'est AAA tient aujourd'hui c'est parce qu'ils ont un cargo et les cargos ce sont les commerçants qui envoient leurs marchandises de Kinshasa à Abu Jala des Abu Jala je ne sais pas moi à Okatanga à Mbujimai à Matadi et tout et ça fait entrer beaucoup d'argent là je suis dans ma casquette de l'opposition je dénonce et je propose voici ce que je propose prochainement ce qu'il faut faire c'est ceci maintenant est-ce que le pouvoir a bien fait son travail je dirais non il suffit de poser la question à la population pour avoir des réponses maintenant chacun est libre nous sommes en démocratie 100 millions d'habitants veut dire 100 millions d'opinions chacun a son opinion mais il est clair qu'il y a quand même des signaux qui sont au rouge où ça ne va pas les questions sur l'eau par exemple l'électricité sur la santé les routes sur les routes des desserts agricoles par exemple sur les conditions de travail sur les chinois les indo-pakistanais les libanais qui prennent en charge l'économie d'un pays c'est grave c'est alarmant où on a des alimentations désormais qui sont avec nous qui nous ont suivi jusqu'à la cité pour ouvrir leurs représentations on se dit mais où où est les patronats congolais où sont les congolais riches quand est-ce qu'on aura les congolais qu'on avait d'antan qui étaient des grands commerçants des grands patrons où sont-ils ce sont là les questions qu'on doit poser qui doivent trouver les réponses justement à travers les politiques publiques menées par le pouvoir Merci beaucoup Madame Christelle Wanga je rappelle que vous êtes députée nationale élue de la FUNA ensemble pour la République merci d'avoir répondu à cette invitation malgré votre agenda très très chargé nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre carrière et que vos ambitions puissent devenir une réalité dans les jours à venir merci à vous fidélité auditeur de Topcom FM merci à Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue Théophile nous a connu également nous n'oublions pas grâce à les maquilles assuré la prise de son merci à Miguel Mena qui a tout coordonné Isabelle Mungongo qui nous a aidé dans la réalisation n'oubliez pas le rendez-vous c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h Dieu nous prête en vie nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien au revoir que retenir du travail datez-nous au 09 97 90 93 22 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada